Nous allons étudier le tir oblique de façon approfondie et en général. Imaginons cette situation-ci. Le canon envoie une balle et la balle se meut le long d'une trajectoire jusqu'au point d'impact. La balle sort du canon avec la vitesse initiale V0 qui forme cet angle alpha avec l'horizontale. Voici une image du chemin parcouru par la balle. La trajectoire a donc cette forme-là. Nous allons l'étudier de façon approfondie. Choisissons le système de référence comme suit. L'origine se trouve à la sortie du canon. L'axe des X est horizontal. L'unité sur l'axe des X c'est un mètre. L'axe des Y est vertical. Et l'unité sur l'axe des Y est également un mètre. Nous étudions le mouvement d'un tel point qui est constamment soumis à sa force de pesanteur. Donc, il n'y a pas de force horizontale. Par conséquent, le mouvement de ce point sur l'axe des X doit être un mouvement rectiligne uniforme selon la loi d'inertie. Cette force, qui est le poids de la balle, est dirigée vers le bas et est parallèle à l'axe des Y. Par la loi fondamentale de la dynamique, le mouvement de ce point sur l'axe des Y est donc un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et analysons justement ces deux mouvements. Ce mouvement sur l'axe des X, qui est un MRU, et ce mouvement sur l'axe des Y, qui est un MRUA. Dans ce triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est la vitesse initiale, ce côté de l'angle droit, c'est la vitesse initiale, selon l'axe des Y. Regardons d'abord selon l'axe des X, le mouvement selon l'axe des X étant un MRU. La vitesse de ce point est constante et est égale à cette vitesse V0X, c'est-à-dire V0 fois le cosinus de l'angle alpha. Vu que dans ce triangle rectangle, le cosinus de alpha est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse, nous en déduisons que ce côté adjacent, V0X, est égal à l'hypoténuse V0 fois le cosinus de cet angle alpha. Regardons la position X. Vu que c'est un MRU, la position X se calcule par la vitesse constante fois le temps. Donc ici, par V0 cosinus de l'angle alpha, cette vitesse constante, fois le temps. Selon l'axe des Y, le mouvement est un peu plus compliqué. Nous avons ici un MRUA. MRUA pour lequel nous avons ces deux formules à notre disposition. La vitesse selon l'axe des Y, c'est la vitesse initiale selon l'axe des Y, plus l'accélération fois le temps. Cette vitesse initiale selon l'axe des Y, c'est la vitesse initiale V0 fois le sinus de cet angle alpha, donc comme ceci, veut que, dans ce triangle rectangle, le sinus de alpha est égal au côté opposé V0Y divisé par l'hypoténuse V0. Donc, d'après cette formule-là, la vitesse verticale selon l'axe des Y est égale à cette vitesse initiale selon l'axe des Y, V0 fois sinus de alpha, moins l'accélération de pesanteur fois le temps T. Le moins vient du fait que l'accélération de pesanteur est dirigée vers le bas, alors que l'axe des Y est orienté vers le haut, d'où ce moins-là. Pour la position sur l'axe des Y, nous avons cette formule-là à notre disposition. L'accélération, c'est la vitesse initiale selon l'axe des Y fois le temps, plus l'accélération fois le carré du temps divisé par 2. La vitesse initiale selon l'axe des Y, ça c'est V0 sinus de alpha, fois T, fois T, et puis moins GT carré divisé par 2. Pourquoi ce moins-là ? Parce que l'accélération de pesanteur est orientée vers le bas, alors que l'axe des Y est orienté vers le haut. Donc, nous avons ces quatre formules-là à notre disposition pour étudier le tir oblique. Commençons par cette trajectoire. Pour cela, nous appliquons cette formule-là et cette formule-là. Nous avons X est égal à V0 fracos alpha fois T et nous avons Y est égal à V0 sin alpha fois T moins GT carré demi. Pour trouver l'équation cartésienne de la trajectoire dans ce système de référence, il suffit d'éliminer le temps T dans ces deux équations. Pour cela, dans la première équation, nous isolons le T, le T est égal à X sur V0 cos alpha, et dans la deuxième équation, nous remplaçons le T là et là par cette fraction. Ainsi, nous obtenons comme équation de la trajectoire celle-là. Ici, nous pouvons encore simplifier par V0 et c'est ainsi que nous obtenons comme équation cartésienne de la trajectoire Y est égal à sin alpha sur cos alpha, c'est-à-dire tangente alpha fois X, moins G sur 2 fois V0 au carré fois le cos au carré de alpha fois X carré. Donc, comme équation cartésienne, nous obtenons cette équation-là qui est au deuxième degré en X et au premier degré en Y. Une telle équation cartésienne est l'équation cartésienne d'une parabole et par conséquent, la trajectoire est une parabole. Ensuite, nous calculons la portée de ce tir oblique, c'est-à-dire nous calculons cette distance grand R entre le point de départ et le point d'impact. L'ordonnée Y du point d'impact est nulle, mais ce point d'impact appartient aussi à la parabole et par conséquent, sa coordonnée XY doit vérifier cette équation cartésienne de la parabole. Donc, pour le point d'impact, ces deux équations doivent être satisfaites. Nous pouvons donc remplacer ce Y par 0, ce qui mène vers cette équation-là, équation dans laquelle nous pouvons mettre le X en évidence. Et donc, X égale 0 est une solution, mais pour X égale 0, nous sommes au point de départ et non pas au point d'arrivée. L'abscisse du point d'arrivée sera donnée par cette différence est égale à 0, donc par ceci. Nous résolvons cette équation selon X, c'est-à-dire nous isolons le X et là nous avons remplacé tangente alpha par sinus alpha divisé par cosinus de alpha, ainsi on peut simplifier par cosinus de alpha. Et c'est ainsi que nous obtenons que le X, c'est-à-dire l'abscisse du point d'impact, est donné par cette fraction. Et par conséquent, cette fraction, c'est bien la portée grand R que nous cherchions. Ensuite, nous calculons la vitesse instantanée à chaque instant T. La vitesse vectorielle V à cet instant T peut être écrite sous la forme vecteur vitesse horizontale VX plus vecteur vitesse verticale VY. Dans ce triangle rectangle, le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse V au carré est égale à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit, c'est-à-dire VX et VY, comme ceci. Dans cette égalité, nous pouvons remplacer le VX par V0 cos alpha et le VY par V0 sin alpha moins GT, comme ceci. C'est fait. Ici, nous appliquons le produit remarquable A moins B au carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Nous n'oublions pas le double produit. Ainsi, pour V, nous obtenons cette racine carrée-là. Dans les deux premiers termes, on peut mettre V0 au carré en évidence. Entre parenthèses, il reste cos au carré de alpha plus sinus au carré de alpha, et ça s'adonne 1. D'où nous déduisons que la vitesse instantanée à chaque instant T est donnée par cette racine carrée. Voici en résumé ce que nous avons obtenu lors de l'étude du tir oblique. Le mouvement selon l'axe des X est un mouvement rectiligne uniforme. Le mouvement selon l'axe des Y est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. La trajectoire de la balle est une parabole dont voici l'équation cartésienne. La portée R de ce tir oblique est donnée par cette fraction, et la vitesse instantanée à chaque instant T est donnée par cette racine carrée.